Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du projet baptisé « Chaîne de valeur de farine locale panifiable au Cameroun » annoncé en 2019 dans ce pays. Annoncé dans le cadre d'une politique qui visait la promotion de l'impôt au SPA en 2019, le projet « Chaîne de valeur de farine locale panifiable au Cameroun » dont l'un des axes priorités était la transformation des tubercules en farine, tard à prendre corps au pays au moment où les importations de blé montent en flèche, allourdissant le déficit de la balance commerciale. Tout autour de ce projet avait été amoncellé l'usine de transformation de Manioc de Saint-Mélima pour un montant de plusieurs milliards de francs CFA, l'usine de transformation de la patate qui était en vue du côté de Moudemba où plusieurs acteurs s'étaient lancés. Et en vue de mettre en œuvre la mise en œuvre de ce projet gouvernemental, les principaux acteurs de la filière ont été regroupés autour de la plateforme des promoteurs de farine locale au Cameroun, Profacam. En 2022, pour plus de précision, ces derniers ont émis le vœu de booster la production de farine locale à 400 000 tonnes à l'horizon 2027 et à 5 millions de tonnes à l'horizon 2030. Savez-vous que sous la supervision du MINEPAT, des accompagnements, et quand je dis accompagnements, des accompagnements sérieux, avaient été mobilisés dans le cadre de ce projet ? Où sont passés ces accompagnements ? Qu'a-t-on fait de ces accompagnements ? Question. Comment comprendre que rendu au premier trimestre 2024, la concrétisation de cette ambition tard à prendre corps en raison d'un certain nombre de difficultés, nous dit-on ? Comment comprendre ces fonds décaissés lourdement pour un tel projet lorsqu'on sait de l'avis des experts que ce projet de transformation en grande quantité de tubercules en farine devait faire face à un déficit de production de matières premières ? Ils avaient, dans le projet qu'ils avaient présenté au chef de l'État, et dont le chef de l'État avait donné son OK, délimité le Cameroun, et ils avaient fait une cartographie dans laquelle on devait véritablement obtenir des produits de bonne qualité. Ils avaient parlé de tubercules de manioc, on avait concentré dans le sud avec véritablement, disons-le comme ça, le manioc à Saint-Mérima. Ils ont parlé de l'igname, l'igname qui devait nous venir de la zone du sud-ouest et du nord-ouest, avait une forte concentration, il fallait le dire comme ça en termes de production, et une partie du MAM. Ils sont allés plus loin en soulevant la dernière question, celle des patates, parce qu'on parlait des croissants de patates, le pain de patates. On devait avoir des produits, même pour les malades, des produits, des pains complets. Ils ont proposé un ensemble de produits, on devait vider, on devait... Ils avaient vraiment mis le projet, le chef de l'État donnait son OK. Mais ils avaient oublié que l'industrie, c'est la transformation de l'excédent qui n'est pas encore consommé à l'État brut. Or, au Cameroun, il est encore difficile de parler d'industrie en matière de produits alimentaires, ciblées par la production locale de farine. Comment ont-ils pu induire les Camerounais et le chef de l'État dans ce bluff, lorsqu'on sait que le manioc, la patate ou encore les égnames sont des produits fortement consommés par les ménages ? Conséquemment, s'il faut transformer les quantités de produits localement, l'industrie virtuelle devra absolument faire face à la concurrence avec les ménages, ce qui pourrait éventuellement entraîner l'inflation sur le panier de la ménagère. Savez-vous qu'entre 2017 et 2021, les importations de blé ont coûté 839,6 milliards de francs CFA à l'État, selon le commerce international des marchandises, cité par le Minipat, dans son plan intégré d'import-substitution agro-pastoral et halieutique 2024-2026. Pourtant, en 2019, le gouvernement avait annoncé la mise en œuvre de plusieurs programmes de promotion de la farine locale à base de tubercules, de manioc, égnames, patates, notamment le projet pilote chaîne de valeur de farine locale paniflable au Cameroun. On nous parle d'un peu plus de 16 milliards de francs CFA qui pour ces multiples projets avaient été décaissés, des avances avaient été faites pour voir le démarrage de ces différents travaux. Sauf qu'à ce jour, rien. La transformation de tubercules en farine nécessite aussi de gros moyens techniques et financiers par rapport à la transformation de blé. En plus, la quantité et la qualité de farine de tubercules sont relativement faibles par rapport à ce que propose le blé. Martel, il faut le préciser, certains experts de la question. Sarmelima est mort. Oubliez, Sarmelima, ils sont en guerre. Qui veut être directeur ? Qui ne le sera pas ? Entre-temps, on est en train de consommer du pain bromate. Entre-temps, on est en train de s'intoxiquer. À côté, le blé ne cesse de grimper. Les Cameroulais sont toujours là et contents de dire « Bia boia alors, avant il y avait quoi ? »